à montpellier les policiers sont confrontés à une explosion des violences entre jeunes les enquêteurs de la brigade de répression des auteurs de violences lutte contre des bandes qui font régner la terreur les policiers montent alors des opérations coup de poing risquées dans des quartiers difficiles pour déloger ces groupes ultra dangereux et depuis quelques mois le commissariat est confronté à un nouveau phénomène des braquages et des vols d'or dans les bijouteries et les centres commerciaux les hommes de police secours font tout pour prendre les voleurs en flagrant délit et le centre historique de montpellier n'est pas épargné de dangereux délinquants s'en prennent au fêtard du week end ils attaquent leurs victimes au couteau enfin certaines soirées arrosées se termine en affrontements entre les jeunes et méchés et les policiers de la brigade anticriminalité maintien de l'ordre agité interpellation nuit et jour l'hôtel de police de montpellier ne dort jamais ce soir dans la ville c'est l'événement le plus attendu de l'année le carnaval du printemps l'année dernière cette soirée alcoolisée a viré au cauchemar avec vitrines brisées et commerçants furieux cette nuit daniel en poste depuis dix ans à montpellier à une seule hantise les casseurs quelques heures après le début des festivités la situation se complique pour daniel et ses hommes ils sont appelés en urgence dans un quartier où la situation est explosive des centaines de jeunes très éméchés jouent avec des feux de bengale il faut les déloger manu militari en évacuant la place les policiers redoutent la bataille rangée au fil des minutes daniel et ses hommes sont encerclés ils tentent de bloquer l'accès à la place il faut accélérer la dispersion avant que les choses ne s'enveniment les carnavaliers ont décidé d'en découdre et les projectiles pleuvent de partout les policiers tentent de prendre à revers les assaillants dans ces ruelles étroites ils sont une cible facile des bouteilles en verre viennent d'être balancé de cette fenêtre les policiers voudraient bien déloger le lanceur les policiers ne s'attardent pas leur priorité repousser les casseurs mais certains jeunes sont surexcités comme on est très mobile on est obligé de regarder quand même derrière nous parce que il faudrait pas que des gens nous suivent les délégats nous suivent et qui nous prennent la partie derrière et qu'on se retrouve à découvert l'équipe de la brigade anticriminalité protège ses arrières avec l'aide des crs ils sont désormais en force pour interpeller les casseurs ils en ont déjà repéré un lui on va le prendre on va l'extraire et on va le ramener donc à toute sécurité derrière les crs mais dans cette foule compacte difficile de retrouver l'individu daniel et son équipe fonce sur le casseur pour disperser tout le monde la bac lance des grenades lacrymogènes au milieu des policiers et des fuyards les explosions s'enchaînent dans leur course les policiers ont repéré un autre casseur qui se cache derrière un masque les policiers vont le stopper au milieu de la rue chez les carnavaliers c'est la débandade les choses ont l'air de se calmer quand subitement pour daniel et son unité cette dernière arrestation marque la fin des hostilités on se retrouve toujours avec des électrons libres on va les inviter plus fermement donc à leur dire que les festivités sont terminés et qu'il est grand temps de regarder leur domicile pour ce carnaval 13 personnes vont passer la nuit en garde à vue ils ont cours 7 ans de prison pour violences en bande contre des policiers les hommes de la bac en sont quittent pour quelques bobos mais après le carnaval agité les enquêteurs du commissariat sont confrontés à un problème beaucoup plus grave dans montpellier les violences gratuites aux personnes les agresseurs n'agissent plus de nuit et cagouler mais en plein jour à visage découvert et dans les lieux publics dans ce genre d'affaires les policiers doivent faire face à des bandes ultra violentes ce matin au commissariat central les policiers sont en alerte la veille une agression d'une violence inouïe s'est déroulée dans un fast-food très fréquenté au daniel à pour moi jean michel enquêteur à la brigade de répression des auteurs de violences et confronté à une multiplication des agressions dans sa ville lui et daniel notre policier de la bac vont découvrir la vidéo de la terrible attaque dont ont été victimes de jeunes montpellierains c'est sur la terrasse de ce fast-food que la situation a dégénéré en quelques secondes les jeunes vont arriver par là les autres les agresseurs ils sont en quinzaine de l'origine gitane qui vont les agresser quoi là tu vois là voilà les deux jeunes qui sont là au fond là ouais qui discutent tranquillement sur la table à tabler avec les filles là tu as normalement tu dois pouvoir identifier cela là parce qu'on les voit nettement et celui qui a le surtout celui le costaud le plus costaud qui a le plus l'oreiller sur l'agression a été d'une grande violence est totalement gratuite après l'avoir déséquilibré la bande s'est acharné à coups de pied sur la tête du jeune la victime a perdu connaissance la quinzaine d'agresseurs s'est évaporé dans la nature le jeune homme au sol a été évacué en urgence vers l'hôpital là ils sont en gros une quinzaine et sur les 15 on connaît pas tout le monde du coup ça va quand même nous aider d'avoir des éléments de la bac vraiment connaît tout le monde le plus important c'est ceux qui sont qui s'acharnent sur le petit jeune et il faudra avoir les trois il a quelques autres je connais qu'on a l'habitude de contrôler de voir un passage à tabac aussi brutal qu'incompréhensible jean michel et daniel ne peuvent pas laisser passer ce genre d'événement sans réagir il faut retrouver ces jeunes mais l'enquête ne va pas être de tout repos cette bande de jeunes on sait déjà où ils habitent déjà on sait déjà où cibler pour tenter de les identifier daniel rassemble ses collègues de la brigade anticriminalité habitués à croiser les délinquants de montpellier ou ces enquêteurs ont déjà vu des bagarres entre jeunes mais ils n'en reviennent pas de la violence de l'agression comment les policiers vont-ils s'y prendre pour les interpeller c'est jean michel qui va coordonner toute l'enquête il convoque l'un des deux jeunes montpellierains agressés il s'appelle franck il a 15 ans le jeune homme est le seul à accepter de témoigner son ami blessé par les coups de pieds à peur des représailles franck est ici au second plan il a reçu les premiers coups mais il est parvenu à échapper à la bande oui aux urgences c'est marqué sml d'accord c'est même il est venu il m'a demandé si vous voulez me battre je lui dis non il m'a mis une gifle je partir un peu en arrière je me suis sorti un peu du groupe et il m'a poussé et un autre qui est arrivé par derrière m'a mis un coupon dans la tête j'ai l'oreille je tombe au sol j'ai un peu perdu connaissance je crois je me rappelle plus trop ce qui s'est passé sur les images l'adolescent ne reconnaît aucun des agresseurs j'ai pas dit c'est jean michel lui pense avoir identifié certains individus de la bande déjà fichés au commissariat pour en avoir le coeur net il part enquêter dans le plus grand centre commercial de montpellier l'odysséum qui accueille chaque année plus de 6 millions de visiteurs ici le moindre affrontement peut créer la panique chez les clients jean michel est à la recherche de témoins capables d'identifier les agresseurs je vais vous montrer des photos est ce que ça vous parle est ce que vous reconnaissez certains les trois qui sont là c'est des gens que vous voyez très souvent à l'intérieur ça se passe très bien ok manifestement ici les jeunes ont laissé des souvenirs jean michel veut maintenant se rendre dans le fast food pour retrouver des témoins directs de l'agression des deux jeunes non là le lieu de l'agression s'est passé ici vous avez la caméra l'améra qui donne justement à l'angle là à l'angle là-haut c'est la caméra qui a filmé l'agression la bande d'agresseurs est arrivée par cette allée en fait les jeunes se trouvaient sur cette table ici là dans la table ronde il ya tous les jeunes qui sont ainsi là dessus quoi jean michel va tomber sur un des employés présents au moment des faits il souhaite savoir si des membres de la bande jour ont remis les pieds dans le restaurant depuis l'agression d'accord vous les avez revu depuis le jour de l'agression pas du tout apparemment la personne ne les a revus depuis le jour de l'agression quoi oui oui tu as frappé le plus ou est qui enfin le premier bon jean michel les nouvelles ne sont pas bonnes la bande a totalement disparu de la circulation quant au principal suspect il se serait volatilisé en espagne la porte à côté mais deux jours plus tard au commissariat un témoin clé de l'agression va enfin permettre aux policiers d'accélérer leur enquête c'est l'un des vigiles du fast food il a pris son service cinq minutes seulement avant que les agresseurs se déchaînent sur les deux jeunes sur la vidéo on le voit se précipiter vers la victime tabassée moi je suis arrivé je vois un petit jeune qui court vers moi je suis parti en courant ça se voit sur la vidéo je trouvais le le deuxième la main par terre au sol et par terre je fais le premier secours du secours et je les ferai envoyer à la clinique millénaire en regardant attentivement les images l'agent de sécurité identifie le visage du principal suspect au pull rayé celui qui a apporté les coups les plus violents à la tête de la victime je reconnais formellement l'individu portant le numéro 5 au centre de cette fiche le vigile désigne la photo de l'agresseur il s'agit du plus costaud avec le pull rayé jean michel tient enfin son suspect numéro 1 et grâce à l'employé du fast food l'enquêteur va découvrir sur la vidéo un détail qui lui avait totalement échappé certains membres de la bande ne sont pas venus les mains vides ce jeune délinquant tient bien à la main des pierres l'agression était clairement prémédité pour ce type de violences délibérées les jeunes ne risquent plus cinq ans mais sept ans de prison en une semaine sept agresseurs ont été identifiés les jeunes font partie de la communauté gitane sédentarisée jean michel va devoir les arrêter et l'opération s'annonce risqué car ils vivent dans deux quartiers totalement enclavés alors le premier plan c'est montauberoux qui est le premier camp des gitans et dans la continuité vous avez le deuxième qui est juste collé qui est le camp des marelles c'est un milieu hostile en plus il s'agit d'une impasse donc avec une seule entrée une seule sortie forcément et donc une fois qu'on est à l'intérieur on peut se retrouver coincé l'opération coup de poing aura lieu dans deux jours plus de 80 policiers vont participer à un assaut qui s'annonce aussi périlleux qu'un certain à côté de quelques agresseurs ultra violents les policiers sont confrontés à un phénomène en plein essor des voleurs à la tire cible une nouvelle clientèle les femmes et leurs bijoux en or le cours du métal précieux a grimpé en flèche ces derniers mois du coup tous les bijoutiers du centre ville multiplient les offres pour racheter leurs bijoux aux particuliers certains délinquants l'ont bien compris ils ont décidé de tirer profit de ce marché de l'or et ils sont prêts à tout pour s'en procurer une patrouille est appelée en urgence une villa vient d'être cambriolée dans les beaux quartiers de montpellier on ne sait pas beaucoup là on vient parce que le préjudice serait le préjudice important non yvan chef de nuit de police secours à 28 ans de service à son actif et il va découvrir un cambriolage spectaculaire c'est cette grande villa de 1000 mètres carrés avec une magnifique piscine qui a été la cible des voleurs en l'absence des propriétaires les cambrioleurs auraient dérobé pour 150 mille euros de bijoux en or quel est des gars que ça a mis dans l'escalier ils vont découvrir les dégâts comme cet escalier en marbre totalement dévasté les voleurs ont dérobé au premier étage un coffre fort de 300 kg il était à l'étage c'est carrément le coffre il a fait ça pour moi je m'attela c'est pourquoi ils l'ont lancé du premier étage est-ce qu'ils avaient l'intention de sauter peut-être de la chambre mais je vais je comprends pas l'intérêt d'avoir jeté un matelas par la fenêtre il serait peut-être passé par là non départ une fois parvenu à l'étage les voleurs ont entièrement retourné les chambres dans leurs recherches ils sont tombés sur un coffre fort encastré dans ce dressing le coffre identique à celui-ci était rempli de bijoux et d'objets de valeur de retour de soirée le propriétaire est tabassourdi c'est la deuxième fois que ce propriétaire est cambriolé mais cette fois les voleurs ne cherchait qu'une chose de l'or sur place ils ont abandonné les bijoux sans valeur ou encore plusieurs téléphones portables au rez-de-chaussée une personne a du mal à entrer dans cette maison mise à sac c'est la femme du propriétaire elle est sous le choc les cambrioleurs sont repartis avec son coffre fort rempli de bijoux en or pour plus de 150 mille euros elle a tout perdu une partie de leur vie vient de s'envoler ils ne sont pas prêts de récupérer leur argent les bijoux n'étaient pas assurés aujourd'hui les voleurs ne se contentent plus de cambrioler des maisons ils montent aussi des opérations commandos en plein jour contre des bijouteries sur cette vidéo surveillance d'un centre commercial deux voleurs prennent la fuite après avoir dérobé un collier en or d'une valeur de 1800 euros ils sont pris en chasse par la vendeuse de la boutique mais peine perdue les voleurs ont déjà disparu face à la recrudescence des vols d'or les policiers sont confrontés à un autre problème la revente dans les bijouteries des objets dérobés on appelle ça du recel et les voleurs ont une astuce pour ne pas attirer l'attention du bijoutier sur eux la caméra de cette boutique filme l'arrivée d'un garçon avec des béquilles il est accompagné d'une jeune femme blonde c'est elle qui présente un collier au bijoutier pour expertise parfois ses colliers arrivent brisé en plusieurs endroits comme celui ci le signe qu'ils ont été arrachés avec violence au coup d'une personne ici le bijoutier trouve le collier en bon état il peut donc difficilement suspecté un vol et ce jour là il conclut la vente mais remarquez bien c'est la jeune femme qui présente sa carte d'identité obligatoire pour ce genre de transaction et c'est le garçon qui récupère les billets sans être identifié une technique souvent utilisée par les recelleurs la femme a servi de couverture et empochera un pourcentage de la vente à la sortie pour prendre en flagrant délit ces recelleurs de bijoux en or volé les policiers ont les bijouteries dans le collimateur serge enquêteur à la brigade de répression des auteurs de violences est habitué à pister les voleurs d'or cet après midi ils cherchent un groupe de recelleurs qui sévit dans les ruelles du centre-ville les gens peuvent partir il ya plein de petites ruelles alors à l'heure s'il te plaît de voir la voie gauche serge a repéré trois jeunes postés à quelques dizaines de mètres de là les policiers rentrent dans cette bijouterie pour les observer à distance ils attendent de voir si le petit groupe va tenter de vendre un collier en or ici mais rien ne vient la chance va quand même leur sourire le patron de la boutique discrètement leur donne un tuyau il a vu les trois jeunes sortir d'une autre bijouterie une heure plus tôt c'est intéressant on va aller le voir l'acheter dehors pour voir sinon essayer de lui proposer si les jeunes sont entrés dans la boutique il y a une chance qu'ils aient vendu un collier volé cette preuve permettrait alors à serge de les coffrer voici la boutique où les trois jeunes se sont présentés une demi heure plus tôt la propriétaire des lieux n'est pas surprise par la présence des policiers comme la plupart des bijoutiers de la ville elle a de plus en plus souvent la visite des hommes de la brigade de répression des auteurs de violences il y a une petite chance que les caméras de la boutique et filmer les trois jeunes et de la machine de venir toutes les ventes dans le magasin sont enregistrés la bijoutière fait défiler ses fichiers vidéo et quelques secondes plus tard les images montrent les deux jeunes de la ruelle qui entre dans la boutique c'est là de combien de temps mais moi ça et regardez bien le plus petit il porte une grosse chaîne en or autour du cou pour attirer l'attention du bijoutier il va la soulever avec sa main gauche pour la rendre plus visible mais le vendeur méfiant refuse de lui acheter le collier le duo disparaît aussitôt dans la rue tant mieux pour le couple de bijoutiers qui a peut-être évité un achat frauduleux mais en refusant cette vente il vient sans doute de priver serge d'une opportunité coincer la bande de reselleurs des tentatives de recel comme celle ci la bijoutier envoie chaque semaine alors avec le temps elle s'est constitué son propre fichier de clients douteux elle archive les photocopies de leur carte d'identité et elle en a repéré un qui lui semble suspect il lui a apporté un collier brisé comme cela saisie quelques jours plus tôt par la police c'est un bon client pour nous pour répondre encore avec leur potentiel visionner des heures de vidéos et filer des suspects sur le terrain pour arrêter des recelleurs d'or cela peut prendre des jours et des jours sans aucune garantie de succès les enquêteurs ne le savent pas encore mais quelques jours plus tard leur travail va faire mouche pour l'heure c'est au commissariat de montpellier que l'agitation règne l'état-major de la police est réuni au grand complet dans quelques heures 80 policiers vont mener l'opération coup de poing prévu contre une bande d'agresseurs la dizaine de jeunes qui a tabassé sauvagement un mineur sur la terrasse d'un fast food d'entrée de jeu jean-michel l'enquêteur qui a identifié les différents membres du groupe mais ses collègues en garde et c'est des gens qui sont quand même assez violents ils sont quatre frères c'est ils sont très violents alors je sais pas quel équipage ensuite on verra quel équipage qui va dessus mais il faut immédiatement sécuriser les lieux parce que c'est comme des mecs assez violents c'est dans ces quartiers de la banlieue de montpellier que vivent certains des agresseurs au milieu de ces maisons ou de ces caravanes objectif pour les policiers arrêtés au petit matin cette jeune identifié sur la vidéo mais les agents vont avoir fort à faire car dans ces maisons certains occupants ont construit des sorties dérobées 5 heures le lendemain matin partir en équipe constituée pour aller taper les objectifs daniel le major de la brigade anticriminalité va mener une partie des interpellations jean-michel lui a confié la mission la plus risquée arrêter le suspect numéro 1 de l'agression sur le parking du commissariat les policiers se sont lourdement équipés car les risques d'affrontements sont réels avant de partir daniel se prépare même à une opération musclée pour ne pas risquer des représailles les policiers en file des cagoules une fois sur place il pourrait être confronté à une résistance armée et subir une réaction violente des familles des agresseurs dans le lotissement tout le monde dort daniel se positionne devant la maison de l'agresseur le plus violent et au top départ en quelques secondes l'unité de daniel investit toutes les pièces de la villa les membres de la famille sont immobilisés les uns après les autres mais impossible de rentrer dans la chambre du fond où se trouve peut-être le suspect numéro 1 pour empêcher une fuite par la fenêtre l'unité de daniel bloque la cour mais dans la fameuse chambre aucune trace de l'agresseur présumé juste l'un de ses frères de 14 ans qui refusait d'ouvrir la porte est ce qu'on a le principal est ce qu'il est là le principal les policiers font chou blanc le suspect numéro 1 un certain christophe âgé de 20 ans s'est volatilisé et son père menotté n'est pas très locale alors qu'il est son fils a peut-être quitté la france comme l'affirmaient certains témoins de sion daniel décide d'embarquer le père du délinquant pour en savoir plus le commissaire présent pour l'opération apprend que ses équipes ont arrêté trois suspects dans les autres maisons on a trois objectifs sur cette 50% de la journée daniel de son côté n'en a pas fini compte tenu des gros moyens déployés il veut mettre la main sur un suspect impliqué dans une autre affaire d'agression en groupe sans perdre de temps il file arrêté à proximité dans un autre quartier difficile mais sur place l'équipe découvre un vrai labyrinthe il n'arrive pas à localiser la maison qu'ils recherchent daniel et ses hommes pourtant munis de cartes du lotissement sont perdus ouais dans celle là tous les numéros ont changé et pas question pour eux d'enfoncer la mauvaise porte après de longues hésitations il trouve enfin l'adresse du suspect au rez-de-chaussée pas de traces de l'individu c'est à l'étage qu'ils vont le découvrir couché dans son lit il n'offre aucune résistance le jeune homme est immédiatement embarqué pour daniel l'opération s'achève il datait d'une affaire ancienne donc le nom est mais sur place les familles réveillées par le bruit commencent à se rassembler la tension monte daniel et ses hommes décident de ne pas s'attarder pour ne pas envenimer la situation au commissariat les interpellés sont tous placés en garde à vue c'est jacques le chef de la brigade de répression des auteurs de violences qui va les entendre il a affaire à des petits caïds alors dès le début de l'audition il leur montre qui fait la loi ici il revient sur la sauvagerie de l'agression à laquelle ils auraient participé mais les deux individus nient toute responsabilité les choses qui se sont passées c'est dégueulasse voilà non mais c'est des mecs qui étaient avec vous voilà quand on a un peu d'honneur on fera pas un homme au sol quand il est conscient les deux prévenus ne prêtent aucune attention aux propos du policier ils préfèrent se pencher sur le bureau et regarder les photos tirées de la vidéo surveillance les jeunes veulent voir si leur visage est identifiable mine de rien avec leurs questions anodines les deux jeunes tentent de savoir si la vidéo de l'agression les identifie au cours de l'audition les deux prévenus ni avoir porté des coups à la victime cette violence aujourd'hui a tendance à se répandre il suffit de passer dans la pièce à côté pour s'en apercevoir cette fois le jeune a immédiatement reconnu les faits pendant ce temps dans l'affaire du fast food les jeunes sont photographiés pour être fichés ce qui ne les impressionne pas le moins du monde le lendemain cinq prévenus ont été déférés devant le juge d'instruction parmi eux deux jeunes majeurs ont été mis en détention quant au principal agresseur il s'est finalement rendu quelques heures plus tard il risque sept ans de prison pour les policiers de montpellier la chasse aux recéleurs de bijoux en or a porté ses fruits les enquêteurs viennent de ramener au commissariat deux jeunes bien connus de leur service les deux individus ont été arrêtés à bord d'un tramway au cours d'un contrôle ils étaient en possession de ce sac qui contenait deux ordinateurs portables et dans leurs vêtements les policiers ont découvert ces bijoux en or ça c'est les bijoux qu'on a trouvé dans le dans la poche qu'un des mises en cause qui vraisemblablement provient d'un embryolage commis cet après midi les enquêteurs sont justement au téléphone avec la propriétaire qui vient de porter plainte pour vol écoute à la peine de bijoux à votre alliance la femme a de grandes chances de retrouver ses bijoux éric le chef de la brigade des cambriolages c'est lui qui va se charger de l'enquête pour éric les deux jeunes sont dans deux salles draps d'entrée de jeu l'un des interpellés prénommé karim reconnaît qu'il s'agit bien de son sac mais il affirme avoir acheté tout ce qu'il contient à une personne dans la rue eric n'en croit pas un mot alors l'inspecteur va tenter de le cuisiner pour savoir s'il a vraiment acheté les bijoux et que c'est comment tu as fait tu l'as payé je n'ai pas payé la vie de ta mère que tu n'as pas payé le mec qui t'a filé ça grand le jeune homme s'embrouille dans ses explications il dit ne pas avoir payé son contact avant de reconnaître un peu plus tard qu'il lui a versé 500 euros mais une autre déclaration du jeune va convaincre eric qu'il est aussi le cambrioleur je te laisse parler le jeune karim a affirmé avoir acheté ses bijoux à 13h30 seulement voilà à cette heure là le cambriolage n'avait pas encore eu lieu le jeune comprend qu'il est coincé il commence à avouer son complice a également avoué être un recelleur pour les policiers cela suffit à les envoyer devant le procureur tu as joué comme je t'expliquais on t'a attrapé tu joues encore c'est bon on soit voleur rose et là c'est pareil la punition la fonction est la même donc puisqu'ils veulent pas dire que c'est les cambrioleurs et bien on retient le recel et voilà pour le moment karim nie toujours le cambriolage il reconnaît juste le recel de quoi passer tout de même cinq ans derrière les barreaux si cette perspective ne semble pas trop l'affecter ça passe ou ça casse mon pote ce qui va lui arriver dans l'après midi va le toucher beaucoup plus les policiers cherchent à savoir s'il est impliqué dans d'autres affaires de recel j'aime bien parler pour en avoir le coeur net eric a décidé d'aller perquisitionner au domicile de karim or le mineur habite encore chez ses parents et karim craint par dessus tout la confrontation avec sa mère en présence de la police en arrivant menotté devant sa cité karim et dans ses petits souliers sa mère ne sait pas encore qu'il a été interpellé sur le palier elle le découvre ceinturé par les policiers à l'intérieur son père tombe également des nues et la situation ne fait qu'empirer en apprenant que son fils a peut-être participé à un cambriolage la mère du jeune laisse exploser sa colère en plein drame familial eric poursuit tant bien que mal la perquisition pour la mère de karim l'humiliation est trop forte son fils lui fait honte et devant les policiers sa colère va s'abattre sur son fils finalement les enquêteurs ne retrouvent aucun objet volé ni dans l'appartement ni dans la cave mais karim n'échappe pas aux ultimes reproches de sa mère les policiers évacuent karim le face à face entre le jeune homme et sa mère a été violent les enquêteurs n'ayant rien trouvé chez karim le cambriolage n'a pas été prouvé le jeune sera donc uniquement pour suivi pour recel à montpellier la nuit il se passe toujours quelque chose les violences en toujours se multiplient au fil des heures oui mais vous monsieur vous savez quoi vous quittez les lieux vous vous en doutez monsieur voilà non mais on est d'accord monsieur retour avec yvan le chef de l'unité police secours pour ce spécialiste des nuits montpellier reine agitée le travail ne va pas manquer ce soir il est trois heures du matin il vient d'être appelé en urgence un cambrioleur se serait introduit dans un restaurant c'est lancé la porte de l'établissement a bien été forcée les policiers ne sont que deux alors yvan préfère appeler des renforts le collègue d'yvan pense avoir vu le cambrioleur en entendant les policiers il s'est enfui dans les sous sols du restaurant mais dans les cuisines aucun bruit entre les policiers le cambrioleur le cache cache commence yvan en est persuadé le voleur est forcément caché quelque part oui on va te niquer yvan va-t-il retrouver un cambrioleur dans le restaurant comment va-t-il s'y prendre pour le piéger entre les bagarres les accidents et les fins de soirée alcoolisée vous verrez également que les équipes de nuit vont avoir fort à faire en ce début de week-end il est une heure du matin yvan est toujours à la recherche du cambrioleur dans le restaurant encore raté les policiers ont presque tout passé au peigne fin il leur reste une dernière chance le local poubelle vent n'est pas au bout de ses surprise un deuxième cambrioleur était caché dans la même poubelle mais dans la pièce d'à côté son complice résiste moi j'ai vu que deux dès le début et je vais te dire que le seul endroit où il faut est malqué c'était là où ils se sont mis poubelle mais les policiers recherchent alors ce qu'ils ont volé certains policiers ont identifié l'un des cambrioleurs c'est un récidiviste alors ils ne lui font pas de cadeau on va rentrer on va rentrer on va rentrer avant l'arrivée des policiers les cambrioleurs ont eu le temps de vider la caisse les cambriolages de commerce sont en général extrêmement rapide il n'est pas si fréquent d'arrêter les voleurs en flagrant délit alors forcément yvan est aux anges c'est nickel croire c'est à paris c'était comme ça souvent avec les collègues taper dans les mains on est content c'est super c'est pas tous les jours donc après de partir là bon c'est sûr que ça fait plaisir surtout qu'un plus grand c'est des stars c'est bon donc c'est très bien qu'ils sont interpellés on n'est pas des stars immobilisés sur le trottoir les deux jeunes sont furieux les deux voleurs sont embarqués s'emménagement ils vont passer la nuit en garde à vue avant d'être déféré au parquet il risque six mois de prison ferme yvan a prévenu le propriétaire du restaurant il est venu constater l'étendue des dégâts et il accuse le coup la police scientifique va recueillir un maximum de preuves pour étayer la procédure pour quelques dizaines d'euros dérobés les voleurs ont occasionné des centaines d'euros de dégâts dans leur quête les deux jeunes ont laissé une multitude d'empreintes sur les bouteilles et certains emballages pour yvan et son collègue de retour au commissariat l'adrénaline est retombée après une telle soirée la rédaction d'un procès verbal est un jeu d'enfant c'est un film c'est un film il suffit de raconter le film comme c'est des actions qui sont assez palpitantes assez on s'en rappelle bon en plus là c'est plus facile à relater puisque bon on va on s'est régalé il faut il faut dire les choses comme elles sont les gendarmes et les voleurs ça m'a toujours plu et j'étais toujours du côté dans les films des policiers c'est rare et quand on est quand on est jeune quelques minutes plus tard yvan est déjà reparti sur le terrain et les affaires vont s'enchaîner car cette nuit encore dans cette ville étudiante les jeunes ont envahi les terrasses des bars et des restaurants les rues sont noires de monde et l'alcool coule à flot en patrouille yvan doit faire face au comportement totalement irresponsable des fêtards alcoolisés il est une heure et demie du matin yvan vient d'être appelé en urgence sur un rond-point à l'entrée de la ville et il découvre un étrange accident aucun conducteur à bord le véhicule est abandonné un coupé sport abandonné en plein milieu de la route le numéro sachant que les clés sont sur le véhicule donc je sais pas si aller voler la voiture est complètement détruite la violence du choc a même déclenché l'airbag plus étrange encore yvan retrouve au sol un morceau de la ceinture de sécurité ils ont essayé d'attraquer ils ont coupé la ceinture et ils vont voir derrière ils ont essayé d'attraquer quelqu'un a accroché la ceinture au pare-choc pour tenter de déplacer le véhicule grâce au numéro d'immatriculation le propriétaire vient d'être identifié le propriétaire coup de chance le chauffeur habite juste à côté ils vont envoie aussitôt un véhicule de police chez lui quand on a un véhicule abandonné comme ça s'il n'est pas s'il n'est pas roulé la plupart du temps c'est que il y a eu un colé mis au volant et voilà on va voir là le conducteur a carrément arraché avec sa voiture un plot à l'entrée du virage il a chopé ça plus loin yvan découvre au sol une antenne de radio il comprend alors pourquoi la voiture est si abîmée il est allé sur toi sur toi et sur le côté la police a retrouvé le conducteur alors qu'il rentrait chez lui yvan va lui faire passer un sale quart d'heure je suis le propriétaire du véhicule et c'est vous commisiez monsieur yvan n'en croit pas un mot et c'est qui pardon vous savez pas du tout ça veut dire quoi monsieur ça veut dire quand vous l'aurez volé certainement monsieur vous vous foutez de moi ou quoi avec les clums vous le voir là l'homme est agar pour le faire avouer l'équipier d'yvan tente un coup de bluff c'est ça j'arrive pas encore à savoir ça a été filmé la caméra alors dépêchez vous vous avez fait comment vous avez fait un tonneau ou quoi parce qu'elle est habillée allez dites nous le allez vous avez fait un tonneau vous avez bu quoi monsieur j'ai pas vu j'ai plus bu un son de fer la voiture est bonne pour la casse le conducteur va subir un contrôle d'alcoolémie il va avoir une sacrée surprise 0 le conducteur n'a pas bu une goutte d'alcool yvan n'en revient pas vous avez pris combien de somnifères essayez un demi la prochaine fois mais il ne va pas en rester là avec le chauffeur du véhicule pourquoi vous l'avez laissé là la voiture parce qu'on a dit qu'ils allaient la mettre sur le côté qui vous a dit qu'ils allaient la mettre sur le côté les fantômes les fantômes les fantômes toujours ils le disent ça on va vous mettre la voiture sur le côté vous pouvez y aller monsieur franchement quand même il faut être raisonnable là voilà le conducteur était parti chercher des cigarettes mais sous l'emprise des somnifères il a perdu le contrôle de sa voiture elle s'est retourné très doucement avec beaucoup de gaz et alors d'un coup il y a plein de gens qui sont de jeunes ils sont venus me dire qu'ils pouvaient m'aider et moi je voulais m'acheter des cigarettes le conducteur s'en tire bien il aurait pu tuer quelqu'un et bien qu'il ait abandonné son véhicule en plein carrefour il n'est comme que d'une simple amende je lui donne une simple amende pour stationnement gênant alors qu'est ce que je veux dire 35 euros et les points il n'y a pas de points c'est le stationnement le chauffeur est toujours aussi désinvolte et cette attitude agace yvan monsieur quand il arrive quelque chose comme ça on reste constamment sur les lieux alors avant de partir il lui passe un dernier savon et on balise monsieur et oui là vous partez vous voulez simplement votre voiture d'accord allez bonne soirée bonne soirée au coeur de la nuit montpellieraine l'alcool commence à faire son effet yvan doit en permanence résoudre des conflits entre les fêtards et méchés l'agresseur présumé est tout de suite arrêté je l'homme et mon qui c'est qui vous a frappé monsieur le monsieur en blanc en blanc oui vous voulez faire ce que vous voulez déposer plainte est ce que vous voulez d'accord ah je croyais honnêtement j'avoue c'est moi qui l'ai tapé mais c'était de la légitime défense t'as rien fait t'es dans la rue mais t'as l'impression que tu désagresses je sais pas qu'est-ce y a qu'est-ce y a juste ils m'ont volé ma chaussure aussi regardez je suis pieds nus il suffit d'un regard et les gens ils s'énervent et pour rien et après ils engrouillent je vais prendre votre nom monsieur entre les fêtards les explications sont confuses faute de plainte Yvan ordonne aux jeunes de rentrer se coucher quelques mètres plus loin une autre unité doit à nouveau séparer deux bandes complètement saoules là encore difficile de savoir où sont les victimes et les agresseurs pour séparer les jeunes les policiers utilisent des gaz lacrymogènes et c'est vous maintenant parce que vous allez recevoir prenez tes portes et arrête les autres parce qu'ils vont rentrer allez rentre chez toi parce que tu vas finir au commissariat d'accord dégage parce que tu vas rentrer au commissariat allez envoie un coup de gaz allez allez cassez vous maintenant ça calme là comme ça et pour Yvan la nuit n'est pas encore terminée il est appelé pour une affaire rocambolesque deux jeunes femmes ont été filmées par des caméras de surveillance en train de sauter sur des voitures en stationnement on est sur place avenue de Montréal voici les deux jeunes filles elles sont légèrement ivres l'une d'entre elles a filmé avec son téléphone portable les exploits de sa copine sur les véhicules oui vous avez filmé votre copine qui sautait qui sautait sur la voiture c'est ça moi j'avoue y'a pas de soucis j'ai marché sur la voiture j'étais bourrée et voilà et qui vous dit que vous avez pas fait de dégâts pas si on fait ça sur votre voiture vous serez pas contente ah oui c'est plus facile au moins comme ça sauf que ça c'est un délit les dégradations d'accord et que vous irez au tribunal pour ça vous pouvez comprendre moi voilà Yvan veut voir l'étendue des dégâts sur les voitures en route la jeune fille essaye d'amadouer le policier franchement vous avez pas été jeune vous avez jamais fait des bêtises et quand j'ai un petit coup de trop dans la tête vous faut pas boire madame si c'est pour le moment Yvan est encore conciliant mais en arrivant à hauteur des voitures la jeune femme va faire preuve d'insolence et le pousser à bout honnêtement y'a rien y'a juste mon genou là y'a rien non plus y'a juste des petites crassements à la limite je leur ai enlevé la poussière à la rigueur franchement je devrais me remercier là y'a rien non plus oh là oh là je monte pour regarder oh là non mais oui et puis que et puis et puis que bien vous avez eu raison de leur enlever la poussière moi si je vous vois monter sur ma voiture vous allez descendre à coup de pied derrière je vous le dis je vous le dis demoiselle moi je vous le dis demoiselle vous devriez changer le comportement que vous ayez bu ou pas vous devriez changer le comportement l'attitude désinvolte des deux filles a le don d'agacer Yvan vous voulez voir la vidéo mais regardez la vôtre puisque vous avez filmé on est d'accord vous avez bien fait ça vous savez pas voir les vidéos mais voilà ce que vous avez donc les bébés alors tout simplement en scrutant les carrosseries Yvan et son collègue se rendent compte que les acrobaties de la fille n'ont pas fait de dégâts y'a rien même si elle mériterait de nous suivre bon y'a pas gré chose il décide de passer l'éponge après avoir pris leur identité écoutez ce que je vais vous dire je vais pas non plus vous embêter je vais vous laisser rentrer rentrer chez vous pour que votre soirée se termine se termine bien mais arrête arrêter d'avoir ce comportement là d'accord ces conneries là quand on a bu il faut essayer de pas les faire d'accord pour Yvan ces petits incidents sont autant de respiration pour oublier des nuits plus violentes résultat des courses on les laisse repartir elles vont aller au lier elles ont besoin de se reposer de toute manière à l'approche des beaux jours les jeunes sont de plus en plus nombreux à flâner de barres en terrasse dans les petites ruelles de la vieille ville les groupes de fêtards deviennent alors des proies faciles pour les délinquants et les marginaux qui sombre dans un autre phénomène les violences crapuleuses en quelques minutes les policiers sont alors confrontés à des agressions en cascade c'est ce qui s'est passé sous l'oeil des caméras de surveillance de la police quelques jours plus tôt 2h10 du matin un petit groupe d'amis discute sur cette place quand une bande d'individus leur demande des cigarettes en quelques secondes les fêtards sont encerclés par la bande qui décide de passer à l'action avec une arme sous la menace d'un couteau ils arrachent un sac au commissariat les policiers ont tout vu et lance un appel radio une fois le vol commis l'individu s'enfuit par une ruelle à cet instant les policiers perdent sa trace choqués par l'agression les jeunes restent prostrés l'individu au couteau va bientôt semer la panique dans les rues de montpellier et poignarder plusieurs personnes 3 heures du matin il assène un premier coup de couteau à un étudiant un de ses amis qui tentent de s'interposer reçoit à son tour un coup de lame en plein coeur et l'homme au couteau poursuit sa folle nuit 20 minutes plus tard il poignarde à deux reprises une jeune fille devant cette boîte de nuit une heure après une patrouille de police finit par l'arrêter les victimes elles sont transportées en urgence à l'hôpital c'est au petit matin que l'individu au couteau est ramené au commissariat de police le voici il est complètement saoul et encore en plein dégrisement les enquêteurs attendent des explications sur sa folle nuit stéphane est enquêteur à la brigade criminelle lui et bruno son patron comprennent que l'affaire qui leur tombe dessus est hors normes pour les policiers il pourrait s'agir d'un récidiviste l'homme n'a aucun papier sur lui stéphane va alors le fouiller il retrouve un téléphone portable quelques cartes et un livre la vare de molière des objets probablement volé à d'autres victimes mais dans le sac stéphane met aussi la main sur plusieurs documents administratifs en lambeaux hospitalier de saint-denis admission l'homme a manifestement séjourné en seine saint-denis près de paris stéphane vient de trouver une piste pour tenter d'identifier l'agresseur il a une idée derrière la tête il décide de réveiller le prévenu pour mesurer son taux d'alcoolémie l'individu est dangereux il est encadré par cinq policiers ce qui intéresse surtout stéphane ce sont les tatouages du prévenu l'homme est tatoué sur le bras le cou et il a même une larme à l'oeil stéphane profite de l'éthylotest pour détailler chaque dessin il remonte aussitôt pour étudier le fichier des criminels de seine saint-denis et quelques minutes plus tard il marque un point sur un des fichiers il retrouve exactement les mêmes tatouages aux bras et au cou les policiers découvrent que le poignardeur n'en est pas à son coup d'essai plus aucun doute ils ont bien à faire un multi récidiviste il a tout le palmarès de vol à main armée d'atteinte à la vie de stupe d'extorsion de forme les policiers ont identifié l'individu mais il cherche maintenant un témoin direct de l'agression qui pourrait reconnaître l'homme au tatouage au commissariat cette étudiante de 24 ans vient d'arriver elle a vu l'agresseur de très près sur ces images on la voit en train de se faire arracher son sac par l'individu qui l'a menacé avec un couteau ils étaient trois nous avons demandé des cigarettes ensuite sur la zone qui sont arrivés je sais pas s'ils se connaissaient je sais pas s'ils avaient organisé la chose ou pas n'a pas compris il faut s'arriver très vite et là il y en a une d'autres qui sont arrivés et ils nous ont demandé si on n'avait pas de l'abeu ils ont fait ça plusieurs fois et ils ont commencé à s'énerver malgré sa peur l'étudiante a enregistré un détail dont elle se souvient parfaitement pour la seconde fois ce tatouage d'une larme à l'oeil confirme l'implication de l'individu dans l'agression les enquêteurs avance mais il leur manque un élément essentiel le couteau avec lequel l'homme a poignardé ses trois victimes ils espèrent y retrouver les empreintes de l'agresseur l'arme va peut-être parler l'affaire est grave et plusieurs enquêteurs sont mobilisés laurence et son collègue de la brigade de répression des auteurs de violences vont refaire le parcours de l'agresseur on va aller voir un petit peu faire quelques clichés on cherche une lame un couteau quelque chose qui m'étonnerait fort s'ils parviennent à le trouver il pourrait attribuer définitivement les trois agressions au suspect et boucler le dossier ça ça c'est le sens le gamin était là dessus bouche d'égout pelouse arbuste les policiers écume les moindres recoins après une heure les policiers ne retrouve pas le couteau utilisé par l'agresseur en jetant un dernier coup d'oeil derrière cette armoire électrique alain va tomber sur un objet inattendu une carte de crédit sans doute dérobée l'enquêteur n'est pas franchement surpris de retrouver une carte bancaire ces ruelles fréquentées par la jeunesse montpellier reine sont utilisés par les délinquants pour cacher de la drogue des armes blanches ou des objets volés ce genre de petite meurtrière là de c'est un vrai bonheur pour planquer les choses qui tu mets ce que tu veux là dedans la canne et une arme pour les policiers les recherches s'arrêtent là mais au commissariat l'étau se resserre sur l'agresseur la victime qui a été poignardée au coeur et désormais entre la vie et la mort si le jeune homme décède l'agresseur sera inculpé de meurtre et non plus de tentative d'homicide il risquera des années de prison supplémentaire malgré les preuves qui s'accumulent contre lui l'individu ni toujours être l'auteur des coups de couteau devant la gravité des faits le procureur adjoint a décidé de prolonger la garde à vue les charges qui pèsent contre lui sont accablantes l'agresseur au couteau vit ses dernières heures de liberté pour vol avec armes et tentative de meurtre il risque une peine de 20 ans de prison l'homme connaît déjà le chemin des cellules une nouvelle journée s'achève à montpellier ce soir les équipes de nuit vont vivre une situation à risque un de ces épisodes où une agression à domicile peut prendre de dangereuses proportions il est 23 heures au commissariat une femme dépose plainte son compagnon du moment l'a agressé sur le palier de son domicile après l'avoir agressé et s'être enfui l'homme s'est de nouveau manifesté auprès de la femme ce soir il l'a rappelé il veut la revoir alors deux policiers se mettent sur l'affaire pour lui tendre un piège pour l'arrêter ils vont suivre le véhicule de la femme jusqu'au lieu de rendez vous pour les violences on va vous suivre on se gardera on se gardera un petit peu en retrait tout près de vous pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes la personne vers qui vous allez allez de façon de quelqu'un m'a identifié on va venir et puis on va l'interpeller de suite pour les violences dans leur véhicule banalisé les enquêteurs suivent la femme jusqu'au point de rencontre avec son agresseur il ne faut absolument pas perdre sa trace plus énervé des deux j'ai l'impression que c'est elle et tout va se dérouler dans ce quartier la femme rappelle alors son compagnon pour l'attirer dans le piège tendu par les policiers d'accord on va se garder là où il arrive d'accord l'homme a mordu à l'hameçon reste maintenant à réussir son arrestation les policiers ne veulent pas perdre de vue la voiture de la femme car l'homme est dangereux les enquêteurs ont une photo de lui sur le tableau de bord il est déjà fiché par la police la voiture de la jeune femme démarre c'est pas lui elle est suivie par ce véhicule noir sans doute celui du suspect parce qu'elle a dit une voiture avec les vitres tentées l'agresseur est il à l'intérieur les policiers se portent à sa hauteur mais l'homme prend aussitôt la fuite la chasse commence et elle va être mouvementée dans ces petites rues le fuyard roule désormais à 100 kilomètres heure il emprunte un quartier résidentiel pour tenter de semer les policiers dans cette zone un piéton peut traverser à tout moment à droite paradisier à cette vitesse folle les policiers frôlent les voitures garées sur le bas côté et un virage difficile s'annonce au bout de la rue l'homme s'est enfui à pied en abandonnant son véhicule les enquêteurs vont-ils réussir à arrêter l'individu et comment va réagir le fuyard quand il va se retrouver face aux hommes de la brigade anticriminalité nous retrouverons également daniel avec ses équipes il va mener une opération à risque dans une cité sensible ou un comité d'accueil latent de pied ferme les hommes de la brigade anticriminalité ont pris en chasse un individu dangereux qui a agressé sa compagne l'homme s'est enfui à pied en abandonnant son véhicule les policiers longent la villa pour empêcher l'homme de s'enfuir par derrière mais il est déjà reparti par un autre chemin non il n'y a pas de blesser un mec en fuite pendant de longues minutes ils vont inspecter chaque maison fouiller les jardins et les moindres recoins les enquêteurs cadrillent même le secteur en voiture pour élargir leurs recherches il est là il est là claudio il est là épuisé par sa cavale l'homme a baissé les bras vous évitez de courir ça va se passer tranquillement maintenant on est d'accord allez ouais mais baisser le bras monsieur baisser le bras tournez vous dans l'autre sens il se laisse menotté sans résistance les policiers le fouillent car au moment de l'agression l'homme en a profité pour dérober le téléphone portable de sa victime je vous pose une question vous n'avez pas de téléphone qui vous appartient pas pendant qu'un des deux policiers emmène l'homme en garde à vue son coéquipier et la jeune femme agressée vont tenter de retrouver le portable sans doute abandonné par le fuyard dans un des jardins mais pour se donner plus de chances de le localiser mais l'appareil reste introuvable ça sonne s'il est sur vibreur ou silencieux ou même s'il est dans le secteur on en est pas sûr ça fait chier c'est sûr qu'il a peut-être laissé à son domicile qu'est ce qu'il en a fait c'est sûr retour au commissariat le policier qui a arrêté le compagnon de la femme essaye de lui faire comprendre que son comportement a déclenché une escalade d'infractions stupides si vous venez que vous savez qu'on est là on est là c'est fini faut vous arrêter et le vol du portable si c'est vrai il suffit de le rendre après dit les violences c'est du contraventionnel c'est une peine d'amende mais à la place de ça vous faites n'importe quoi partez vous roulez comme un débit tourner la voiture et tout vous vous rendez compte quand même une peur de quoi la police vous a fait du mal nous ben non ah ouais mais faut pas s'affoler faut arrêter ce soir là la femme n'a pas retrouvé son téléphone portable pour violences vols et délits de fuites son amant sera présenté au procureur quant aux policiers ils ont eu leur dose d'adrénaline pour la nuit aujourd'hui les policiers de montpellier se sont donnés rendez vous dans une cité sensible ici une semaine plus tôt une voiture de police a été caillassée daniel et ses hommes de la brigade anticriminalité ont investi ce quartier pour fouiller ce café au lieu du trafic de drogue locale ils sont sur leur garde car un groupe de jeunes s'est réuni de l'autre côté de la place et les insultes commencent à fuser les policiers recherchent de la drogue alors ils font appel à leur chien renifleur pour débusquer les stupéfiants c'est derrière ce vieux frigo que le chien semble dénicher la marchandise de l'opération c'est sécurisation les policiers découvrent 750 grammes de cas formes de plaquettes marron et ce n'est pas tout il tombe également sur cette pochette remplie d'autres savonnettes de il y en a pour 5000 euros à la revente la saisie énerve les jeunes car les policiers ont découvert le poteau rose lorsque les clients venaient ils nous racontaient que les dealers se mettaient sur les tables avec des balances et couper les tablettes de ch** et se procéder à la vente c'est un peu un peu illégal quoi ah bah entièrement oui entièrement illégal mais bon maintenant ils vont certainement prendre plus de précautions dans le café deux individus ont été trouvés sans papier ils sont menottés et évacués par la brigade anticriminalité mais ils vont sortir par derrière c'est plus discret et ça évite d'exciter les jeunes massés devant le café pour daniel arrive le moment délicat de l'opération faire ressortir de la cité les véhicules et les policiers en évitant la casse les jeunes en profitent souvent pour jeter des projectiles sur les voitures pour ça il se place sort de portée de la police en s'opposant aux fenêtres des immeubles allez les gars aujourd'hui encore l'évacuation ne va pas se faire sans dégâts une première pierre vient de s'abattre sur ce fourgon daniel tente de repérer le lanceur de projectiles à peine le temps de localiser le lanceur qu'une deuxième pierre tombe juste à côté de lui les policiers décident de quitter les lieux sans s'attarder fermez les volets monsieur si vous pouvez fermer les volets daniel va enfin parvenir à extraire ses unités de la cité une journée ordinaire pour les policiers de montpellier et incertainment de nettoyer une et ce rural elle Sous-titrage ST' 501